Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce lundi, toujours, 29 mars 2021, 20h07, heure du Québec. On va aller faire un petit tour dans la situation mondiale de cette pandémie où ça commence à être désespérant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde parce que ça s'éternise dans le temps et c'est pas terminé. Il va falloir être patient. On le sait depuis le début, c'est une pandémie avec un virus dont on ne connaît pas beaucoup, beaucoup de choses. Absolument rien, même, à vrai dire. On commence à peine à découvrir. Pardon ce nouveau virus et son fonctionnement. Et surtout, ses conséquences. Et ça, c'est important de comprendre que c'est pas un virus de grippe. Il y a plusieurs individus qui ont prétendu ça au début pour se faire une publicité, se faire un peu de capital populaire. Parce que c'est toujours intéressant, c'est toujours plus sexy d'arriver avec des théories de conspiration, d'avancer n'importe quoi et son contraire, avec aucun soutien scientifique crédible. Toutes des, quand dira-t-on, toutes des suppositions. Et c'est ça qui est triste, qui est dommageable pour l'ensemble de la population qui, dans une mer d'informations, avec les réseaux sociaux, se noient entre la vérité et les fausses nouvelles. Donc, c'est important d'être vigilant, mais la plupart des gens sont quand même assez imprudents quand ils s'en vont fouiller sur le net et prennent pour du cash ce qu'ils voient. Parce que ça a toujours l'air bien fait, c'est toujours bien monté, et c'est ce qui donne la puissance, par exemple, à des pays comme la Russie pour venir interférer dans nos systèmes, en employant, en utilisant des faux comptes, avec des grands moyens pour élaborer des vidéos, élaborer des sujets, des théories de conspiration, pour venir déstabiliser nos populations. C'est comme ça qu'on pense, peut-être, dominer le monde, je ne sais pas, en rendant les gens endoctrinés à des idées complètement folles. Mais peu importe. Ce qui est important de comprendre avec cette maladie-là, puis ceux qui connaissent des gens qui l'ont attrapée, moi, je l'ai connu et je connais des gens qui l'ont attrapée. D'ailleurs, un de nos profs de yoga, une femme extraordinaire, l'a attrapée autour du mois de décembre, elle s'est absentée pour plusieurs semaines, parce que nous autres, on suit ses cours en ligne, puis elle n'était pas là, elle nous a raconté son histoire. Et même des mois, on est rendu au mois de mars, bientôt avril, elle a attrapé ça au mois de décembre, elle a perdu sa force musculaire, entre autres. Puis elle est un peu désespérée, parce qu'elle a besoin de sa force musculaire pour pratiquer le yoga qu'elle enseigne, qui est des fois assez athlétique. Et tu as plein de récits comme ceux-là, de gens qui ne s'en sont pas remis, après des semaines et des semaines et des semaines, après avoir guéri, supposément, de cette maladie. D'ailleurs, avec un petit lien, dont je vous laisserai tous les liens dans la barre de description, on nous apprend que 7 personnes sur 10 hospitalisées pour la COVID ne sont pas complètement rétablies, 5 mois après leur sortie, selon une étude, c'est quand même loin dans le temps, 5 mois après, 7 personnes sur 10 hospitalisées ne sont pas complètement rétablies. 5 mois après leur sortie, selon une nouvelle étude, les survivants ont continué à être préoccupés par leur santé mentale et physique, avec une personne sur 5 développant un nouveau handicap et un nombre similaire, ne travaillant pas, ou devant changer d'emploi, en raison de leur état de santé, selon les résultats des chercheurs britanniques. Les personnes les plus susceptibles de présenter des symptômes persistants étaient les femmes blanches d'âge moyen qui ont développé la maladie sévère et qui avaient au moins deux conditions qui les exposaient à un risque accru de maladies graves telles que le diabète, le plasma ou les maladies cardiaques. Nos résultats montrent un lourd fardeau de symptômes, de problèmes de santé mentale, les physiques et des preuves de dommages aux organes, 5 mois après la sortie, imaginez-vous, des hôpitaux. Wow! Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. Puis il y en a plein d'articles sur les conséquences dans le temps de cette maladie affreuse, qui n'a rien à voir avec un virus de la grippe. Des gens qui ont plein de récits de gens jeunes, dans la trentaine, quarantaine, qui ne retrouvent plus leur énergie, qui ont des problèmes de reins, des problèmes d'organes. Il y en a qui perdent le goût, comme on le voit ici, c'est rapporté par France 4, 24 plutôt. Le goût et l'odeur ont disparu pour toujours. Il y en a qui s'angoisse avec ça. Et c'est le cas d'Elizabeth Médina, dont on nous parle ici, trois jours après avoir été testée, positive. Tout avait un goût de carton, se souvient Elizabeth Médina, qui a perdu son sens du goût et de l'odorat au début de la pandémie. Un an plus tard, elle craint de ne jamais les récupérer. Et encore là, vous irez lire ça, c'est à donner des frissons dans le dos. Pour tous ceux qui ont pensé que c'était un virus de la grippe, puis qu'ils se pensaient bien, bien fins, puis bien intelligents. Wow! Pendant ce temps-là, la situation actuelle est en train de se redégrader. Au Québec, c'est juste pour vous donner une idée, on a eu plus de 1000 cas, je pense, aujourd'hui, avec beaucoup de cas, de nouveaux variants. En Europe, ça ne va pas bien. On a des médecins parisiens qui mettent en garde contre une surcharge catastrophique. C'est rapporté par l'Associated Press aujourd'hui, pas longtemps. Les médecins de soins intensifs à Paris affirment que la flambée des infections pourrait bientôt submerger leur capacité à soigner les malades dans les hôpitaux. De la capitale française, les obligeant peut-être à choisir les patients qu'ils ont. Aïe, 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 et les ressources à sauver. Les avertissements qui donnent à réfléchir ont été prononcés dimanche dans des avis de journaux signés par des dizaines de médecins franciliens. Ils sont venus alors que le président français Emmanuel Macron a vigoureusement défendu sa décision de ne pas fermer complètement la France, comme il l'a fait l'année dernière. Donc, encore là, vous irez lire ça, fascinant. Et on en apprend beaucoup. Maintenant, aux États-Unis, ça ne va pas bien non plus. Les cas hospitaliers sont en augmentation dans 25 États, alors que le CDC voit sa quatrième vague. Je pense que déjà la quatrième vague est là. Les hospitalisations liées à la maladie augmentent dans la moitié des États-Unis. Le dernier signe que la quatrième hausse des infections dans le pays est en cours. La quatrième vague, les patients sont plus jeunes et leur nombre augmente, même dans les endroits où les taux de pénétration de vaccins et des infections antérieures sont élevés. Rochelle Walensky, la responsable des fameux CDC, a retenu ses larmes lors d'un point de presse lundi, en soulignant les signaux d'alerte, se disant effrayés par une telle quatrième vague. « Nous avons tellement espéré, tellement de promesses et de potentiel de là où nous sommes, et tellement de raisons d'espérer, » dit-elle, « mais pour le moment, j'ai peur. » Wow! Je laisserai ce lien-là aussi. Ça ne va pas bien. Donc, je vous le dis, il va falloir être patient. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Quand ça va se terminer, mais tous ceux qui, il y a un an, étaient sautés aux conclusions conspirationnistes, aujourd'hui, ils doivent, j'espère, faire un examen de conscience.